On est donc très heureux de vous accueillir sur cette table de discussion qui se nomme, comme vous l'avez lu dans vos programmes, partenaire particulier, cherche partenaire exceptionnel. On a les deux à cette table, donc on est très content d'accueillir ici et devant les professionnels de toute la France des collègues du local, puisque nous avons des collègues qui sont au plus près à Toulon, pas trop loin d'Ine-les-Bains, à Marseille, mais aussi quand même les nordistes qui sont là et qui ont fait le plus long chemin pour venir jusqu'à Toulon, on est très content. Alors, on va discuter ensemble autour de cette question du partenariat et on commence alors par l'extérieur, enfin votre droite, avec Hélène Brochard, qui est la directrice de la médiathèque de Villeneuve-Dasque et qui est également la présidente de l'ABF. Elle est accompagnée par Ibrahima, qui est responsable adjointe du pôle d'action culturelle de la médiathèque de Villeneuve-Dasque et qui vous présentera le projet qu'il conduit en direction des publics éloignés. À ses côtés, nous avons M. Olivier Jean-Baptiste Agostini, qui est responsable de l'université du temps libre de l'université de Toulon, donc notre local de l'étape. À ses côtés, Mme Natacha Massa, qui est responsable de la BU INSPÉ, j'ai appris un nouveau mot, de Dine-les-Bains et en charge de la mission culturelle également. Et puis, pour terminer, à mes côtés, Caroline Villatte, qui représente, on va commencer par ce qu'elle représente, l'AMSTI, le réseau professionnel des cultures scientifiques, techniques et industrielles, c'est un réseau national, et qui travaille au jour le jour comme responsable du service médiation avec les publics à la mission culture scientifique et technologique de l'Institut de recherche pour le développement de Marseille. Voilà, et elle est secrétaire de l'association AMSTI, et c'est à ce titre qu'elle intervient aujourd'hui. Alors, ce que nous souhaitons partager ensemble aujourd'hui, à l'échelle de vos biotechs, c'est ce qui est un des grands principes des politiques culturelles, le partenariat. C'est comme ça qu'on construit une politique culturelle en France, en tout cas. Il est évidemment rendu nécessaire par les différents niveaux de financement de la culture, avec les collectivités territoriales, le millefeuille institutionnel et l'État, et puis par la multitude des acteurs culturels qui s'inscrivent sur les territoires où sont situés vos établissements. La recherche et la construction de partenariats permettent d'ouvrir la bibliothèque à des propositions variées et complémentaires aux nombreux savoir-faire de vos équipes en matière d'actions culturelles. Ces partenariats sont imaginés pour favoriser la circulation des publics, pour partager des moyens financiers, intellectuels, ou encore des espaces physiques ou des moyens techniques, et in fine, la valorisation des actions menées. Pour s'assurer de leur réussite, leur mise en œuvre doit répondre à une méthodologie efficace, si l'on souhaite qu'ils contentent les partenaires et qu'ils puissent s'inscrire dans le temps. C'est ce que nous allons voir dès à présent avec nos intervenants. Je propose pour commencer une rapide présentation de chacun des partenaires présents. On va commencer par les partenaires particuliers, c'est-à-dire les représentants des bibliothèques, et puis les partenaires exceptionnels ensuite, parce qu'ils les ont trouvés. Et je propose pour commencer de poser la question à Hélène Bruchard et à Ibrahim Bas, donc vous présenter pour savoir d'où vous parlez, aux collègues qui sont présents. Vous avez cinq petites minutes. Alors on parle du côté des bibliothèques médiathèques municipales, de Villeneuve d'Ace, donc une ville de 62 000 habitants, au sein de la métropole de Lille, c'est important, parce que dans le cadre des partenariats avec les établissements pénitentiaires, on est sur des questions de territoire, les établissements pénitentiaires ne sont pas toujours dans les villes où il y a une médiathèque municipale, et donc on réfléchit plus en termes de dessert à l'échelon de la métropole. Donc sur la métropole lilloise, on a deux centres pénitentiaires, et on se partage les partenariats entre plusieurs médiathèques municipales sur ces deux centres, et donc au sein de la médiathèque de Villeneuve d'Ace, on est en partenariat avec le centre pénitentiaire d'Annelin, qui est tout au sud de la métropole lilloise, vraiment c'est la frontière de la métropole lilloise, qui est un gros centre pénitentiaire, avec trois quartiers, maison d'arrêt, centre de détention, et un quartier de prévention de la radicalisation. Est-ce que Ibrahim voulait dire un petit mot peut-être de votre positionnement dans la bibliothèque, et du coup du lien direct, et puis après on travaillera ensemble tous ces sujets de manière plus précise. Alors bonjour, je suis responsable de joint du pôle... Excusez-moi, je suis un peu stressé, parce que ce matin j'étais beaucoup mieux à votre place. du pôle programmation et accent culturel. C'est une équipe de cinq personnes, et donc on a tous des compétences et des appétences particulières, ce qui nous permet de pouvoir agir et interagir dans pas mal de domaines culturels, notamment dans le cinéma, la musique, les jeux vidéo, le spectacle vivant, etc. Donc on aime faire les choses nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on essaie d'être autonome un maximum, on a développé des compétences dans le domaine du technique, en termes de régie, donc on évalue nous-mêmes la faisabilité en termes techniques des spectacles, et on installe les spectacles, etc. Je suis moi aussi en lien avec, là pour faire la transition avec le centre pénitentiaire, je suis en lien avec le service prévention de délinquance, et donc je gère l'accueil des condamnés, des personnes condamnées à des tiges, donc on en reçoit régulièrement à la médiathèque, en général on prend des personnes pour une à deux semaines de tiges. Et donc depuis septembre 2001, on intervient en prison, donc au centre pénitentiaire d'Âme de Lain, dans lequel il y a cinq bibliothèques, et trois auxiliaires de bibliothèque, donc les auxiliaires sont les détenus qui travaillent en prison, donc on a une mission de formation, d'accompagnement, et de gestion des collections, et parallèlement à ça aussi, on développe des projets et des ateliers à destination des détenus, après moi j'aime bien l'idée d'essayer de répéter ce qu'on fait à la médiathèque, pour essayer de créer une sorte de porosité entre les deux établissements, c'est-à-dire qu'on va répéter des ateliers, par exemple dans le domaine du printemps des poètes, avec des propositions, ou des ateliers artistiques, où on va ressortir les oeuvres des détenus, pour les afficher chez nous, les intégrer dans des expositions, etc. Et puis après on parlera du projet en lui-même. Vous m'entendez ? Oui. Merci. Alors, voilà pour le Nord, on va dîner bien plus près, et on demande à Natacha de nous préciser un peu son travail, et vous voulez que les photos apparaissent maintenant ou plus tard ? Non, plus tard. Plus tard, ok. Merci. Alors, bienvenue, bonjour. Je suis à la bibliothèque universitaire à Dignes-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. On est sur une ville à peu près de 15 à 18 000 habitants, avec, on desserte des étudiants, le bassin d'étudiants c'est à peu près 1 000 personnes. On peut en desservir à peu près. Nous, on reçoit jusqu'à... On desserte des masters qui veulent devenir des professeurs des écoles et des licences en IUT. Alors, c'est un peu cocasse, parce que j'ai été partenaire, et je suis passée côté bibliothèque. D'exceptionnel à particulier, c'est peut-être pas mal non plus. Vous voulez compléter un petit peu sur votre action culturelle ou un projet que vous voulez... Alors, j'ai récupéré depuis 2021 l'action culturelle, aussi bien côté bibliothèque qu'au côté INSPÉ. Ça se traduit par des petites expositions locales, et puis après, des diverses animations. On participe chaque année, par exemple, à la fête de la science. Ça, c'est des choses qui sont ancrées depuis assez longtemps. Voilà. Le côté rural et montagnard, c'est quelque chose de très particulier. Merci beaucoup. Alors, Olivier, Jean-Baptiste, Agostini, vous vous représentez l'Université du Temps Libre de Toulon. Oui, on représente le pôle universitaire de l'Université de Toulon, l'UTL. Il y a peu d'UTL qui sont rattachés à une institution universitaire, puisque la plupart sont en association ou paramunicipale. À Toulon, c'est un pôle qui existe depuis 27 ans et qui permet d'aller à la première mission, la mission principale d'une université, c'est la diffusion de la culture scientifique, par tout moyen. C'est une mission qu'on oublie dans les universités, et je suis ravi que celle de Toulon ne l'ait pas oubliée. Et je suis responsable de ce pôle depuis maintenant 6 ans. Et nous avons pas moins, nous mettons en oeuvre pas moins de 160 conférences par an, c'est-à-dire une tous les jours, plus des ateliers. Et nous invitons évidemment des universitaires de la France entière, des universitaires évidemment de notre université, des enseignants. Et puis, nous invitons, nous faisons beaucoup de passerelles avec le milieu culturel, le tissu culturel local, qui me paraît important pour déjà donner une vitrine à l'université sur des aspects culturels. Et puis, pour mailler sur le territoire qui est assez petit, celui de Toulon, puisque le Var est assez rural, donc c'est la plus grosse ville du Var. Et c'est intéressant justement de mailler avec l'ensemble des partenaires culturels et de faire quelque chose quand on arrivera à penser que la culture scientifique et la culture, c'est exactement la même chose, on aura gagné. Merci Olivier. Alors, on va terminer le tour de table de présentation par Caroline Villatte. Et l'intervention sera un peu plus longue puisque c'est un partenaire exceptionnel particulier puisqu'elle représente beaucoup de partenaires potentiels pour vous. Je travaille pour un organisme de recherche et il est inenvisageable pour nous de faire une présentation si on n'a pas un PowerPoint. Ça fait partie des règles obligatoires. Alors, on n'est pas sur la bonne slide. Je pense qu'on peut remonter, remonter. Je ne sais pas si c'est moi qui intervient. Ah, voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, alors moi, je suis une professionnelle de la culture scientifique. Je suis responsable du service médiation avec les publics d'un organisme de recherche. Mais je suis aussi membre du bureau de l'AMSTI. Et alors, l'AMSTI, c'est le réseau national des professionnels de la culture scientifique, technique et industrielle. Donc, je vais parfois utiliser l'acronyme CST. Je préfère vous prévenir puis je crois qu'il est aussi un peu disséliminé dans mes slides, mais je vais aller vite. Notre rôle, en fait, c'est de fédérer les membres du réseau. Donc, nous avons à peu près 270 membres en France et en francophonie. Et ces membres, ce sont des musées, des muséums, des parcs zoologiques, des universités, beaucoup d'universités, des centres de sciences. Je ne vais pas tous les citer. De toute façon, ils sont écrits juste derrière moi. Donc, voilà, notre but, en tout cas, c'est de les fédérer, faire travailler ensemble, développer des supports, faire des ponts aussi avec d'autres réseaux. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est dans ce but de créer des passerelles, de créer des ponts. Et puis, on a aussi un rôle de plaidoyer et d'influence pour que la culture scientifique soit prise, mieux prise en compte dans les politiques publiques, dans les politiques culturelles. Ça nous semble extrêmement important. Alors, peut-être, je fais un tout petit pas de côté sur le partenariat, mais j'ai déjà entendu le mot culture scientifique. Ça m'a fait plaisir. Mais il faut dire juste ce qu'est la culture scientifique. Quand on parle de culture, on pense souvent à un homme cultivé. C'est quelqu'un qui va lire beaucoup de livres, la littérature, la musique, peut-être, la philosophie, l'art. Et en tant que professionnel de la culture scientifique, moi, je suis convaincue que, et nous sommes tous convaincus au sein du réseau, que cette culture scientifique, elle est au même titre que les autres cultures. Que finalement, connaître le stockage du carbone dans l'océan, ça fait partie de la culture. Ce n'est pas une connaissance, c'est bien de la culture. Et c'est pour ça qu'on travaille justement à l'AMSTI, au jour le jour, à faire en sorte que cette culture scientifique soit intégrée. Et donc, nous avons diverses structures et nous avons aussi des bibliothèques et des médiathèques dans notre réseau. Alors, je les ai comptées avant de venir. J'en ai trouvé cinq sur notre site, ce qui n'est pas un très bon chiffre sur 270, mais c'est un tout petit peu biaisé parce que dans ces cinq, vous avez des réseaux de bibliothèques et de médiathèques. Et vous avez aussi tout ce qui est bibliothèques universitaires parce que les universités faisant partie du réseau, elles sont intégrées dedans. On a aussi des centres de sciences, des centres de documentation qui sont dans les centres de sciences. Bref, ces bibliothèques et ces médiathèques sont aussi disséminées différemment. Et ça fait de toute façon de nombreuses années aussi que ces partenariats qu'on peut faire, que ces ponts qu'on peut faire entre culture scientifique et médiathèque et bibliothèque est au cœur des préoccupations de l'AMSTI. Alors, je vais juste passer sur la slide suivante. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche, merci. Voilà, je ne vais pas non plus vous lire, mais depuis, je dirais, 2014, 2013-2014, en fait, il y a eu une dynamique d'études qui s'est mise en place, d'études, de mise en place de partenariats, de collaborations au sein de l'AMSTI pour essayer de travailler sur la collaboration avec les bibliothèques et les médiathèques et puis la place du livre aussi dans nos médiations. Et sans détailler toutes les études, peut-être moi, ce que je retiens aussi des conclusions de ces études, c'est qu'il y a une première chose, c'est peut-être deux univers qui se considèrent comme deux univers professionnels distincts, l'univers du livre et de la médiation, et qui souvent, ça revient dans toutes les études, se perçoivent comme non légitimes pour parler de l'un de l'autre. Donc, c'est plus, finalement, se percevoir non légitime, avoir envie de travailler sur le sujet, mais ne pas forcément oser. Alors, je ne vais pas parler en votre nom, je n'ai pas du tout cette compétence, mais en tout cas, ce qui revient de ces études, c'est côté bibliothèque et médiathèque, peut-être une inquiétude sur la science, la manière de bien parler de la science, de comment la traiter et la rendre passionnante en bibliothèque et en médiathèque. Et côté acteur de la culture scientifique, là, je me sens peut-être un tout petit peu plus à l'aise, ne pas savoir comment utiliser le livre dans sa médiation, le mettre avant, le mettre après, mais pas forcément l'intégrer pendant, ce qui est quand même, pour l'instant, le plus pertinent. Et je voudrais juste vous dire une petite phrase que j'ai relevée dans une des études, c'est un médiateur de culture scientifique que je ne citerai pas, de toute façon, il n'est pas cité, qui dit, on ne sait pas faire, tout simplement, ce n'est pas notre métier. On pourrait faire une expo, rajouter un livre parce que ça fait beau, mais voilà, j'aimerais juste être plus convaincue et surtout savoir comment faire. Donc voilà, c'est cette méconnaissance qui nous pousse, nous, l'AMSTI, à de plus en plus monter ses collaborations et à pousser aussi les acteurs de la culture scientifique à le faire, à travailler ensemble avec vous. Parce qu'on a des publics communs, on a aussi des territoires qui sont communs, des outils, là, je vous parle de livres depuis le début, c'est un très bel outil de médiation, mais moi, je le vois dans mon quotidien, on part vers le podcast de plus en plus, la bande dessinée, l'audiovisuel, donc voilà, on essaye, la médiation, finalement, c'est juste une manière de faire passer les choses avec des outils multiples. Et puis, on a aussi des grands thèmes communs, alors l'esprit critique, l'éducation aux médias, ça fait partie des axes stratégiques de l'AMSTI, on a d'ailleurs, donc, Universcience qui est présent, voilà, ici, à ce congrès pour parler justement de tous leurs outils à l'esprit critique, à l'éducation aux médias et à la citoyenneté. Nos thèmes aussi sont communs, environnementaux, sociétaux, voilà, tout ça, ce sont des choses, en tout cas, qu'on peut partager. Et l'AMSTI organise, alors, on va juste passer à la slide suivante, voilà, on organise des formations pour favoriser le dialogue entre bibliothécaires et médiateurs scientifiques, donc la dernière était portée par l'école de la médiation en décembre, on a aussi des liens avec les autres réseaux qui sont inscrits juste derrière moi, et puis là, peut-être pour garder quand même le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui se mettent en place, vous dire que nos, comment dire, nos membres du réseau, je vais en citer quelques-uns, mais j'en oublie des dizaines, des centaines, on a une association, par exemple, qui s'appelle Délire d'encre, qui favorise la culture scientifique et la lecture en milieu scolaire, et qui organise chaque année un gros festival qui réunit universités, organismes de recherche, bibliothèques, médiathèques, auteurs, artistes, autour du livre, justement autour de l'objet livre, donc ça c'est un festival qui a lieu à côté de Toulouse, on a aussi AstuScience avec une forte communauté, donc là c'est plutôt en Auvergne, c'est autour de Clermont-Ferrand, une communauté science en médiathèque, qui là va à la fois avoir des appels à projets, culture scientifique, spécifiquement dédiés aux bibliothécaires et puis aussi une vraie co-construction qui va se mettre en place et voilà, et d'autres, comment dire, d'autres projets un peu originaux comme le labo de Cambray qui réunit à la fois lecture publique, patrimoine écrit, culture scientifique et interprétation de l'architecture du patrimoine, donc quelque chose de très riche et je vais terminer là-dessus, qui nous permet à la fois de toucher de nouveaux publics, de mailler le territoire et puis aussi et surtout de croiser les compétences et les expertises de chacun de ces acteurs. Merci beaucoup. Ça va nous permettre maintenant de nous plonger de manière plus méthodologique sur la construction de ce partenariat et chacun des exemples qui seront proposés vont être présentés sous plusieurs entrées. Ce que j'ai proposé à nos intervenants, c'est de se demander comment on construit ce partenariat, donc les objectifs du partenariat, les formes du partenariat, la construction en tant que telle du partenariat, sa durée, sa durée de vie, on va dire, et puis son évaluation. Et on va commencer par les objectifs. Alors, pour les représentants des bibliothèques, pour les partenaires particuliers, est-ce que l'initiative de votre projet ou le... Pardon ? Ah oui, pardon. Le micro, ça aidera. Est-ce que l'initiative du projet de partenariat qui va être présenté est inscrite ou découle du projet scientifique et culturel de l'établissement ? Est-ce que c'est ce qui vous guide dans la construction des partenariats ou est-ce que ça s'appuie sur d'autres ressorts ? Eh bien, c'est un petit peu de tout. Dans nos objectifs de service et puis dans notre dialogue avec la collectivité, le partenariat avec le centre pénitentiaire, parce qu'on va parler de celui-là plus particulièrement, est bien validé et accompagné. Et il se trouve aussi que les partenariats, c'est des fois des rencontres et des rencontres de partenaires et des rencontres de partenariats, en l'occurrence, sur notre projet. C'est deux partenaires distincts qu'on associe à un moment pour monter un nouveau partenariat à trois. Et c'est un petit peu le hasard, parfois, des rencontres. C'est aussi identifier une synergie possible entre plusieurs partenaires avec lesquelles on travaille déjà et où on se dit cette fois-ci, on va les mettre ensemble. Et c'est des histoires de personnes aussi dans une relation un petit peu humaine et sensitive. Et alors, je crois qu'on voulait aborder peut-être à ce moment-là aussi la question du partenariat avec les établissements pénitentiaires qui est parfois difficile à monter, mais qui peut reposer aussi sur des histoires de personnes, parce qu'il se trouve que moi, sur des postes précédents, j'étais en partenariat avec un autre établissement, avec une coordinatrice culturelle avec laquelle je travaillais beaucoup et que moi, j'ai bougé de structure et que quelques mois après, elle, elle a bougé de structure et qu'on se retrouve partenaires de nouveau, toutes les deux, avec nos nouvelles structures respectives. Donc, c'est aussi des liens qui se créent sur le temps et la longévité. Merci beaucoup. pour Dine, peut-être, vous voulez réagir sur la façon dont les liens se sont créés. Vous êtes appuyée sur le long temps, je crois. Oui, on a un partenaire particulier de très longue date puisqu'il est dans nos locaux. C'est le réseau Canopée. On a des intérêts communs puisque de notre côté, on forme les étudiants à devenir des enseignants et eux, ils forment des enseignants. donc on se retrouve autour d'objectifs communs, de ressources communes. Quand je suis arrivée dans le 04 en 2014, j'étais dans le réseau Canopée et il y avait déjà ce partenariat. Ça continue, toujours. Ça évolue. Ça, c'est chouette. On a, puis pour dire aussi, concrètement, on n'a même pas de porte entre la bibliothèque et l'atelier. Donc, on travaille continuellement aux synergies. Voilà, c'est comme ça. Donc, la proximité physique aide aussi. Alors, pour les partenaires des bibliothèques, est-ce que justement l'initiative de vos partenariats avec Chalucé ou dans le cadre de l'AMSI, on verra ensuite, comment, est-ce que c'est inscrit dans vos missions ? Vous l'avez déjà un peu dit en introduction. Voilà, vous avez une obligation, enfin, vous avez une responsabilité de la diffusion du savoir scientifique et de la culture scientifique. Et comment, racontez-nous comment les choses ont commencé. Je ne sais pas si Emmanuel est dans la salle. Les choses ont commencé parce qu'on peut mettre le slide juste pour montrer, en fait. Pardon, à la régie, si vous pouvez lancer le slide d'Olivier. Monsieur de la régie ? Non. Ce n'est pas grave, on va faire sans. Dès qu'il est de retour, on lui dit. En fait, le partenariat a commencé quand la ville de Toulon, fort d'un projet de rénover un quartier, le quartier de la connaissance et de la créativité, où est installée dans l'ancien hôtel Dieu la médiathèque de Chalucé, fort de ce projet, nous nous étions déjà sur, nous avons trois campus à l'université de Toulon. Nous avons un campus centre-ville qui est porte d'Italie, qui est assez étroit, on va dire, puisque ce n'est pas une ville universitaire historiquement, Toulon, elle est universitaire depuis les années 70. Nous avons un grand campus à la garde, qui est un campus du style à l'américaine, mais qui est excentré, puis nous avons un campus qui est encore plus excentré qui est à Draguignan, qui est un campus connecté. Et nous avions la problématique, nous avons cette problématique-là à l'université, nous avons énormément de composantes, et nous avons très peu de liens avec l'extérieur. Les universités sont assez renfermées sur elles-mêmes, dans le monde universitaire, il y a très peu de liens. Et nous voulions absolument avoir cette vitrine, merci, nous voulions avoir vraiment cette vitrine au niveau de la ville, de sortir hors les murs, de se montrer, de montrer le travail que fait une université, et notamment son pôle UTL. et donc on a pu... On a pu lier ce partenariat parce que la ville attendait également d'avoir des acteurs au niveau de la culture scientifique et au niveau de la culture d'une manière générale, qu'elle s'approprie le lieu et qu'elle en fasse le sien. Et donc je remercie notamment le directeur de l'ensemble des médiathèques et des bibliothèques de Toulon, Emmanuel Fille, avec qui on a discuté dans un premier temps. Moi je lui ai proposé de lui faire une programmation en quelque sorte, puisque je vous rappelle on a quand même une conférence tous les jours du lundi au jeudi, plus des ateliers le matin, donc c'est quand même une activité dense. Et on a intégré les lieux de la médiathèque pour notre plus grand plaisir parce que c'est un bâtiment d'abord qui est, comme vous pouvez le voir sur la slide 2, qui est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous y engage à aller le voir, dans un écrin de verdure qui est absolument magnifique. Et je trouvais que le lieu était assez alléchant pour que des gens du troisième âge, puisque nous avons quand même cette particularité-là, mais aussi des étudiants, puisque les étudiants viennent également à nos conférences, de pouvoir s'intégrer dans ce quartier de la connaissance et de la créativité. Et ce qui est intéressant dans le partenariat que nous avons mené, et comme le disait l'ensemble des collègues bibliothécaires, c'est qu'en général, les bibliothécaires sont axés sur un format plutôt enfant, petite enfance au niveau des actions culturelles. Enfin, en tout cas, celui de Toulon. Voilà, mais en tout cas, celui de Toulon est axé plus vers l'enfant. Il est rare que... Enfin, moi, je n'ai pas vu beaucoup de programmation parler à des adultes seniors, par exemple. Et du coup, il y avait vraiment une complémentarité de l'action et de la cible du fait d'échanger, évidemment, de croiser les publics, qui était déjà, je dirais, une chose que l'on doit faire dans toutes les institutions, puisque le croisement des publics est pour moi une richesse extraordinaire. mais en plus, on s'adressait à un public auquel les médiathèques ne s'adressaient pas forcément. À Toulon. À Toulon, je précise. Merci. Alors, dernière partenaire exceptionnelle, est-ce que ça fait partie d'une mission de l'AMSI d'aller chercher la connexion avec les établissements de lecture publique ? Est-ce que ça participe des objectifs validés par votre bureau ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne se serait pas lancés depuis 2013 dans autant d'études et de mise en place d'outils, de formation, si ça ne faisait pas partie de nos orientations stratégiques. Je pense que, déjà, la première chose, c'est qu'on parle de culture scientifique, on parle de culture et partir sur le domaine de la culture sans embarquer médiathèques et bibliothèques avec nous, ça n'a pas de sens. Ensuite, on est extrêmement complémentaires. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin parce que je sais qu'on va discuter des formes de partenariats, des territoires, etc. Mais, voilà, on est complémentaires à la fois sur les outils, comme je disais tout à l'heure, sur les thèmes, sur les publics et le fait de travailler ensemble fait partie d'un ADN. Après, je pense aussi qu'en culture scientifique, le terme culture scientifique, ça regroupe des toutes petites structures, de très gros acteurs qui rayonnent au national voire à l'international. on a l'habitude de s'associer justement pour être complémentaires, pour pouvoir mailler le territoire et pour pouvoir sur les forces et les faiblesses aller ensemble. Et ce réseau des médiathèques et des bibliothèques, c'est aussi justement travailler ensemble. Ça fait partie de l'ADN de la culture scientifique. Merci beaucoup. Justement, on va donc redistribuer un petit peu les cartes. je vous laisse réagir chacun peut-être sur le maillage. Alors, vous parliez de maillage du territoire, mais aussi le maillage de ce qui constitue ce partenariat puisqu'on a parlé de circulation des publics, on a une question qui est aussi liée au financement et au partage du coût des actions. Ce n'est pas anodin dans toutes ces propositions de partenariat. Le partage aussi des moyens RH ou techniques qui peuvent être portés par les uns ou les autres. L'accueil ou le prêt d'espace, ça joue aussi en tout cas du hors les murs ou dans les murs de l'autre. et puis évidemment les échanges intellectuels et de contenu qui font aussi beaucoup de la force de ces partenariats. Est-ce que chacun vous voulez parler un petit peu dans votre projet principal, enfin celui que vous souhaitez présenter, du type de cette association d'avantages et d'échanges qui forment en fait après ce dont on parlera du conventionnement mais qui va vous permettre de construire ce partenariat, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de l'autre et qu'est-ce qu'on trouve chacun, on n'a pas repris la valorisation mais on a aussi la question de la valorisation qui est importante de ces actions donc voilà, qui voudrait s'y lancer peut-être sur le festival je pense que c'est intéressant avec ce qui a été formé initialement. Alors sur notre partenariat par où commencer ? Pour ceux qui me connaissent un peu forcément je défends le partenariat médiathèque municipale établissement pénitentiaire réaffirmé en plus dans la loi Robert quand même et on voilà dans toutes les interventions ou les travaux qu'on a pu faire avec la commission accessibilité notamment on défend toujours le fait qu'on monte ce type de partenariat avec les moyens qu'on a et ces moyens on les identifie donc il se trouve que nous dans notre projet les moyens sont des moyens humains en termes de collègues qui interviennent de temps de travail de préparation du projet de dialogue avec les différents partenaires mais absolument aucun moyen budgétaire de la part de la collectivité sur ce projet donc un projet qui est financé du côté de l'établissement pénitentiaire charge à lui après éventuellement d'avoir recours à des subventions pour le financer mais c'est un parti pris aussi dans l'intervention de la ville et de ses équipes municipales dans ce partenariat c'est qu'il n'y a pas de participation financière et c'est aussi quelque chose sur lequel moi j'insiste auprès de l'établissement c'est aussi une forme de d'engagement de la part de l'établissement de lui demander aussi une contribution on ne peut pas avoir un partenariat solide et construit si nous on arrive avec le projet le budget les moyens donc dans ce partenariat à trois têtes il y a l'association Dynamo sur laquelle on va revenir un petit peu après qui apporte son réseau de musiciens ses compétences dans le domaine du spectacle vivant et de la musique son réseau son catalogue ses artistes les collègues médiathécaires qui interviennent régulièrement qui sont en lien avec Dynamo pour la programmation dans la médiathèque et à l'extérieur et le centre pénitentiaire avec ses propres compétences de montage de projets culturels à l'intérieur du centre merci beaucoup allez-y Olivier alors les les pôles UTL des universités sont en ressources propres puisqu'ils font partie de la direction de la formation professionnelle et l'alternance qui est contraire à la formation initiale que nous avons tous connue ici je le présume en tout cas et donc nous on a déjà un budget évidemment alloué pour la diffusion de la culture scientifique la problématique que nous avions à Toulon c'est que l'ensemble des actions culturelles à Toulon sont gratuites et que nous nous faisons payer un droit d'entrée au niveau de nos conférences évidemment pour rémunérer nous sommes en déficit nous ne faisons pas d'argent l'université ne fait pas d'argent mais au moins pour rémunérer l'ensemble des conférenciers ou les déplacements que cela occasionne lors des événements et nous avions cette problématique là de savoir si nous allions le mercredi puisque nous intervenons le lundi et le mercredi à la médiathèque de Chalucet et le mardi et le jeudi sur le campus de la Porte d'Italie à l'université de Toulon dans nos locaux et nous avions donc le lundi la médiathèque est fermée donc elle nous est ouvert dédiée pour qu'on puisse nous faire notre conférence il y a quelques personnels mais je veux dire c'est fermé au public et le mercredi par contre elle est ouverte au public et nous avions ce problème d'équilibre budgétaire à tenir puisque voilà mais nous avons fait le choix en tout cas la gouvernance de l'université a fait le choix de se dire que on pourrait perdre ce budget qui était alloué le mercredi au nombre d'entrées que nous faisons par rapport à la mise en lumière de l'université au sein de la médiathèque donc ça a été un geste politique fort de la part de l'université qui prend l'ensemble des coûts que coûte la programmation qu'elle soit à l'université d'ailleurs ou à la médiathèque on est une structure extrêmement petite on est trois pour faire l'ensemble de ce travail toute l'année et on reçoit des universitaires venant de Paris de Grenoble de Lyon de Bordeaux enfin d'autres universités donc il faut les accueillir les loger tout ça à un coût mais nous avons fait le parti pris de se dire voilà on ne prend pas le mercredi le budget la recette du mercredi si vous préférez on la dédie puisque c'est la politique de la ville de Toulon et de la médiathèque de la ville de Toulon de faire des actions culturelles qui sont gratuites et on l'entend et nous ça nous a permis aussi de nous ouvrir c'est à dire de se dire qu'en fait la culture scientifique doit être accessible à tous alors on le sait très bien dans les rapports de médiation et d'action culturelle le prix n'est pas le frein le premier contrairement à ce que l'on peut croire c'est surtout la connaissance qui est un frein même quand faire venir quelqu'un à l'université qui n'a jamais essuyé les bords de l'université c'est compliqué que ça soit gratuit ou payant d'ailleurs et donc le fait d'avoir cette vitrine le mercredi gratuite pour l'ensemble et bien écoutez ça ça a fonctionné en général on refuse du monde puisque c'est une salle qui est la médiathèque de Chalucet c'est une salle qui fait à peu près une capacité de 120 personnes il nous est arrivé des jours de refuser 50 personnes voilà navrées mais voilà on a cette vitrine qui nous permet véritablement de faire connaître la culture scientifique de développer la culture scientifique et évidemment l'université de Toulon merci beaucoup Natacha je repense à la fête de la science ça fait à peu près 10 ans que je la suis de très près que j'ai assisté à des copilles 6 mois avant 8 mois avant et à 10 ans on avait eu pas mal de budget on pouvait faire pas mal de choses et puis d'année en année ça s'est réduit de façon drastique au niveau des moyens alors qu'on se retrouve avec on est le musée de Salagon le musée de Quinçon il y a au moins 3-4 musées locaux il y a le CEA donc qui a déjà plus de budget l'université et donc tous une dizaine de partenaires autour de la table bien sûr le réseau canopée aussi on se connait bien on fait chaque année la fête de la science mais avec de moins en moins de budget et on a commencé avec deux journées au scolaire une journée au public et chaque année ça devient de la négociation pour faire tenir parce que la volonté de continuer ce partenariat et de faire cette fête de la science avec cette culture scientifique elle a mais la difficulté logistique est parfois délicate si je peux peut-être je peux pas parler sur toutes les configurations budgétaires des membres de l'AMSTi mais que c'est justement en montant pour moi ces partenariats avec des typologies d'acteurs différents que justement on peut réussir sur les demandes budgétaires à varier en tout cas c'est un peu moi ma philosophie dans mon travail c'est que finalement pour les actions de la culture scientifique pour les actions grand public on est effectivement très souvent sur des actions qui sont gratuites on dépend des politiques régionales la culture scientifique et régionale on a aussi maintenant des financements qui sont recherche qui sont spécifiquement dédiés sciences société donc ça ce sont des nouveaux appels qui ont été lancés et justement en associant des universités ou des organismes de recherche avec des bibliothèques et des médiathèques ça peut permettre aussi de multiplier la typologie de financement et de monter à mon sens des projets qui sont plus d'ampleur après parfois c'est difficile on a des manières de travailler qui peuvent être différentes des guichets financiers aussi qui sont différents mais c'est en tout cas dans des périodes de restrictions budgétaires peut-être un moyen aussi de continuer à proposer des actions au plus grand nombre sans être sur des entrées qui soient payantes pour les conférences tout à fait alors est-ce que dans le cadre de ces actions une fois que vous avez défini votre projet votre besoin vous avez trouvé votre partenaire est-ce que vous arrivez à construire et à conventionner c'est une question on a rigolé avec Hélène est-ce que vous avez bien formalisé comme il se doit vos partenariats de manière officielle pour mener à bien ces projets et si oui c'est bien si c'est pas oui pourquoi et si c'est bientôt aussi ça nous intéresse alors on plaisante parce qu'on en a parlé en préparant évidemment il faut conventionner évidemment nous recommandons de conventionner évidemment nous proposons des exemples de convention et évidemment notre convention n'est pas signée donc voilà il faut aussi regarder tout ça avec humilité et être confronté à la réalité parfois des longues procédures des difficultés à établir une convention entre une collectivité territoriale et un établissement pénitentiaire avec le contexte quand même particulier du ministère de la justice qui même pour ces conventions a parfois des choses que nous ne maîtrisons pas ou des points importants enfin la convention elle fait des allers-retours des fois entre un aller et un retour il peut s'écouler plusieurs mois donc voilà soyons honnêtes et admettons que l'ensemble de nos interventions depuis 2021 sont couvertes par une convention en cours d'écriture et de validation merci Hélène pour le chalucé enfin pour les bibliothèques le réseau est-ce que vous avez une convention formalisée oui on a réussi à la signer oui on a une convention évidemment on a une convention pour les deux jours où l'UTL le pôle UTL s'implante sur la médiathèque de chalucé ça a été plutôt facile pour nous parce que on est deux gros acteurs institutionnels sur le territoire que sont la mairie de Toulon et l'université qui ont déjà énormément de partenariats évidemment et donc c'était un partenariat et une convention de plus qui était signée là en l'occurrence avec le pôle UTL ça n'a pas posé de problème sur les formes juridiques ou sur les formes même des formules au niveau des conventions non il n'y a pas Merci Natacha juste pour le clin d'œil peut-être sur le nous la convention elle court entre l'université et l'atelier de longue date donc je n'ai pas eu le loisir de la voir se créer par contre je sais déjà qu'elle a été renouvelée et qu'elle le sera certainement après j'avais tenté avec la bibliothèque de créer une convention entre une association une école et l'université et pour l'instant c'est resté en suspens parce que nos temporalités n'étaient pas les mêmes l'affaire de temporalité alors peut-être pas pour l'AMSTI alors justement on parle de temporalité la durée la durée de ces conventions la nécessité de remettre au travail un partenariat est-ce que l'un d'entre vous je pense Olivier peut-être et puis vous pouvez en parler je vais passer le micro peut-être commencer par Olivier oui alors le partenariat court sur une année universitaire c'est-à-dire d'octobre à juin il est renouvelé chaque année maintenant ça fait deux ans qu'on a cette convention et ce partenariat avec la médiathèque de Chalucé et on essaye de s'ancrer enfin de tisser encore plus de liens alors on faisait déjà un écho à la programmation des bibliothèques de la ville de Toulon que ça soit la nuit de la lecture ou d'autres événements nationaux et puis on s'est dit peut-être qu'il faut alors nous on élabore le programme trimestre par trimestre et donc ça nous permettait de faire des points d'étape à chaque fois pour essayer justement de coller quand même à une actualité commune et là la semaine dernière nous avons eu l'ensemble des acteurs de la médiathèque avec qui nous avons un lien et nous avons fait une grosse réunion justement pour préparer et ça c'est donc le deuxième volet de ce partenariat nous avons préparé véritablement l'année en mettant les points forts vous savez que l'an prochain c'est sur la mer l'océan puisqu'il y a ce fameux congrès à Nice voilà donc et nous ça nous a permis également de pouvoir interpeller des laboratoires universitaires Toulon l'université de Toulon travaille beaucoup évidemment sur le territoire de la mer enfin tout ce qui concerne la méditerranée que ça soit en robotique en biochimie etc donc ça nous a permis justement nous en amont de contacter les laboratoires qui ne sont pas forcément très adeptes de se montrer ou de montrer leur travail à part dans des événements comme la fête de la science mais bon qui est une fois par an et donc on construit on tisse d'autant plus de liens qui nous permettent d'avoir une programmation qui est de plus en plus liée l'institution universitaire avec l'institution de la médiathèque merci est-ce que vous voulez réagir ou non merci beaucoup et donc on s'est dit qu'on allait continuer sur une fois qu'on a fait ce projet qu'il est porté qu'il est merveilleux est-ce qu'on l'évalue on se disait hier que l'évaluation de l'action culturelle elle est faite habituellement par les bibliothécaires à l'issue d'une action culturelle il y a une évaluation et c'est quand même une méthode au métier qui est bien menée par contre l'évaluation des partenariats qui sont pourtant plusieurs actions sur un temps plus long sont parfois en tout cas moins bien menées ou pas menées du tout d'ailleurs et je vais peut-être vous donner la parole Caroline puisque vous avez dit que vous étiez spécialiste de l'évaluation ça va nous aider peut-être qu'on va avoir des outils qui vont nous aider non je pense qu'en fait ces histoires d'évaluation et même un peu plus loin d'impact de nos actions c'est en tout cas une problématique qui à la fois me traverse dans mon travail à l'IRD et puis et aussi au coeur des réflexions de l'AMSTI on a un groupe justement qui est spécifiquement dédié à l'évaluation comment on évalue un projet qu'est-ce qu'on évalue dans un projet quels sont les critères qu'on va prendre en compte donc voilà ce groupe de travail en tout cas et qui accueille d'ailleurs toute bibliothèque médiathèque membres de l'AMSTI voilà on est sûr qu'est-ce qu'on évalue est-ce que c'est efficace le nombre de personnes et en plus en tout cas on passe aussi à d'autres questionnements de l'impact on attend de plus en plus des acteurs de la culture scientifique qu'ils ne soient pas uniquement dans de la diffusion des connaissances et c'est pareil en fait quand on parle de problématiques qui sont liées à esprit critique éducation aux médias en fait on n'est plus seulement dans la diffusion des savoirs pour que les personnes repartent avec un voilà on sait comment est la photosynthèse ou c'est quoi le réchauffement climatique mais que ces connaissances provoquent un changement de conscience et un passage à l'action et ça c'est l'impact et en fait nous en tout cas moi je vais parler en mon nom et pas au nom de l'AMSTI je suis un peu démunie sur comment on arrive à évaluer l'impact sur plusieurs années d'un changement de comportement de mobilisation citoyenne et voilà en tout cas ces histoires d'évaluation et d'analyse d'impact on essaye de monter des grilles d'outils méthodologiques d'ailleurs vous êtes les bienvenus si vous avez des choses ou des réflexions qui sont déjà en cours et je pense qu'on doit le faire à plusieurs justement en croisant les compétences parce qu'on s'est rendu compte aussi en en discutant que les acteurs de la culture scientifique étaient à un certain niveau de ça mais que par exemple tout ce qui est les acteurs du développement moi je travaille énormément avec les acteurs du développement l'agence française du développement etc ils ont une réflexion qui est extrêmement avancée sur ce sujet d'impact donc déjà on peut croiser les compétences entre nous pour essayer d'avancer et de partager les méthodologies merci est-ce que vous voulez réagir à ça ou à la question d'évaluation Hélène en fait Ibrahim il va présenter le projet après il n'y a pas que moi qui parle sinon on dirait que je prends la parole je mobilise la parole totale je suis plutôt sur ma posture de directrice d'établissement et on passera à l'opérationnel après en termes d'évaluation moi je pense on a une culture de bilan et d'évaluation qui est quand même bien inscrite dans le fonctionnement de l'équipe avec des évaluations régulières de chaque action qu'on mène mais c'est vrai que c'est presque une culture de fonctionnement à avoir et bon alors nous on a la chance que ce soit bien inscrit maintenant quand on fait appel à un partenaire extérieur forcément il faut inciter ce partenaire à rejoindre notre culture de bilan et d'évaluation et une des raisons peut-être mais non c'est pas cet article le lac y bloc mais dans les conventions avec les établissements pénitentiaires il y a quand même le plus souvent et le plus régulièrement un petit chapitre sur au moins un bilan annuel du partenariat en réunissant un comité de pilotage et un comité technique donc l'action culturelle le bilan de l'action culturelle menée avec le partenaire s'ajoute au bilan des actions bibliothèques en établissement merci Natacha non alors merci alors on avait envie justement à l'issue de alors on va on va passer très vite à cette présentation du projet autour de live entre les livres mais simplement vous donner peut-être des recommandations des partages d'expériences et vous aviez Caroline alors on va pas vous aller dessus mais on va vous donner l'adresse d'un site qui a été créé par l'AMSTI vous l'avez sur le powerpoint peut-être non ? je pensais qu'on pouvait aller directement dessus en fait malheureusement d'accord alors il va falloir essayer de se projeter vous pouvez fermer les yeux et imaginer un site web face à vous oui donc comme je disais tout à l'heure en introduction dans ma présentation on a remarqué au cours de nos études donc peut-être un certain désarroi de ne pas savoir exactement comment comment traiter l'objet livre comment l'intégrer dans des médiations et pour ne pas le mettre soit en introduction soit à la fin avec voilà on a fait un atelier hop partez avec un peu de connaissance c'est quand même un peu dommage par rapport à la pertinence d'une médiation scientifique qui intègre le livre et donc on a travaillé à un projet qui s'appelle LiveMed qui avec un laboratoire qui s'appelle le GRESEC donc Université Grenoble Alpes et on a aussi des chercheurs de Ex-Marseille Université qui ont participé à cette étude donc cette étude c'est partenariat Amstig-RESEC et c'est un financement de l'agence nationale pour la recherche et elle a été menée sur comment le livre est utilisé dans les médiations et surtout comment on construit des fiches méthodologiques pour accompagner les acteurs donc des acteurs de la culture scientifique les acteurs de la bibliothèque et en fait alors c'est vrai que ce serait plus facile si j'avais le site donc là j'essaye de me souvenir de l'arborescence mais alors l'adresse c'est http s 2. slash slash livemed l-i-v-m-e-d donc l-i-v-m-e-d point amsti a-m-c-s-t-i point fr slash je sais pas si bon je vais essayer de combler un peu donc vous avez des fiches méthodologiques en fait qui expliquent justement si vous voulez par exemple utiliser le livre dans une exposition avec des conseils méthodologiques qui partent d'expériences en fait d'exemples concrets qui ont été mis en place dans les réseaux culture scientifique et bibliothèque et voilà donc vous rentrez par thématique en fait avec à peu près ce que vous voulez faire et vous passez sur des fiches actions ou des exemples inspirants qui permettent tout simplement à découvrir la science avec les livres après on va pas vraiment naviguer dans nous mais voilà vous pouvez scroller un petit peu donc là c'est la fiche du moment qui est mis en avant on peut aller dessus donc on est vraiment sur des exemples concrets qui vous expliquent comment ça a été mis des vidéos aussi qui reprennent la méthodologie et donc ce site là il est en ligne depuis la fin du mois de décembre dernier il fait vraiment partie donc de la dynamique globale de recherche de l'intégration du livre dans les actions de culture scientifique et il faut pas hésiter à aller dessus pour s'en inspirer puis c'est un site qui est évolutif aussi et qui est remis à jour actuellement avec de nouvelles fiches merci beaucoup et deux autres sites mais un sera cité tout à l'heure donc je le garde pour la partie pénitentiaire le site lire en établissement de santé et médico-sociaux qui est accessible par le site de la fédération interrégionale du livre et de la lecture qui peut aussi vous aider à construire vos partenariats et avoir des fiches méthodaux qui peuvent vous aider sur des publics spécifiques alors Ibrahim c'est parti nous allons donc nous attarder sur ce projet qui est exemplaire je trouve dans sa construction à la fois dans le fait et vous l'avez bien exprimé tout à l'heure que l'idée de la bibliothèque c'est de pouvoir offrir le même service finalement aux usagers et à un public qui est empêché de venir jusqu'à la bibliothèque en l'occurrence celui du centre pénitentiaire et donc vous allez nous parler de live entre les livres et comment il est arrivé jusqu'au centre pénitentiaire Danelin alors déjà live entre les livres c'est un festival qui est porté par l'association Dynamo donc qui est l'antenne nord des Inuits du printemps de Bourges donc l'intérêt de ce festival c'est que voilà l'association emmène la musique dans les territoires un peu reculés des gros pôles de diffusion musicale et en proposant une programmation de qualité donc les groupes qui sont proposés ce sont des groupes qui sont présélectionnés pour les Inuits du printemps de Bourges et donc moi depuis à peu près 10 ans à la médiathèque j'organise un jury d'usagers qui choisit le groupe qui viendra jouer à la médiathèque lors de ce festival et donc depuis notre intervention en prison j'ai eu envie de faire d'abord toujours cet effet miroir et donc on s'est lancé dans la construction de ce projet avec ma collègue qui est là-bas d'ailleurs je la vois d'ici Fiona Chatman mais en essayant de de l'améliorer et de faire en sorte qu'il y ait que les 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 détenus s'emparent vraiment d'un d'un projet à moyen terme donc le principe c'est de donner toutes les informations possibles qu'on a sur les sur les groupes aux détenus est-ce que je mets les supports ou pas oui vous pouvez mettre les supports on veut bien les supports super merci donc on leur donne tous les éléments c'est-à-dire les bio les on essaie de venir avec un maximum après il y a une difficulté aussi de travailler en prison c'est qu'on n'a pas d'accès à internet et il faut tout préparer donc vous n'avez que des cd ou comment vous faites pour faire passer la musique et vous n'avez que des cd ou alors on vient avec un ordinateur ce qui est exceptionnel parce qu'il n'y a pas d'ordinateur qui peut rentrer mais bon on a eu l'autorisation pour ce projet et donc on vient avec un maximum d'éléments pour que les détenus donc là en 2023 on a eu un jury avec à peu près huit détenus qui tout au long de la journée qui doivent choisir un groupe mais la condition c'est qu'il c'est qu'il il faut qu'il choisisse ce groupe par la discussion par le compromis et puis essayer de faire en sorte qu'ils le choisissent de façon objective et non pas parce qu'ils aiment et puis essayer de sortir de j'aime ou j'aime pas et ils doivent décider ça parce qu'après ils vont être ambassadeurs c'est ça après voilà le principe c'est de justement de s'emparer de cette programmation la diffuser au sein de la détention et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde le jour du concert en détention donc la première année on a fait un atelier de sélection un deuxième atelier avec une rencontre avec l'artiste où elle aura expliqué ce que c'était le statut d'intermittence du spectacle etc ce que c'était qu'un projet musical enfin bref il y a eu pas mal d'échanges autour de ça pour qu'ils puissent encore plus s'approprier le projet et puis faire en sorte que ce soit des médiateurs dans le domaine et le jour du concert j'ai réussi à faire en sorte qu'ils puissent installer la salle de concert et puis il y a eu le concert et donc là pour le 2024 là on est lancé dans le projet on a déjà eu trois trois ateliers donc cette année on a étendu un petit peu le projet à la demande de l'administration pénitentiaire qui voulait quelque chose de plus ambitieux ce qui nous arrangeait parce qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose de plus ambitieux et donc cette année je ne vois pas très bien là donc voilà la journée est rythmée donc la première journée on voit la présentation des souvenirs musicaux etc alors ça c'est le but de 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 ces présentations donc là chaque détenu doit se présenter de façon musicale le but c'est de les faire parler parce qu'on a senti que c'est difficile pour certains détenus de prendre la parole et parce qu'il y a des pressions on sent que c'est la loi du plus fort donc voilà on essaie de faire des petits jeux tout au long de la journée pour que chacun puisse échanger pour qu'il puisse mieux se connaître aussi donc alors là cette année on a fait un atelier avec la sélection du groupe on a fait un second atelier où on a ajouté l'aspect communication où ils ont réalisé eux-mêmes les flyers et les affiches il y a eu un atelier il y a deux semaines sur la préparation d'une interview avec un journaliste spécialisé dans le domaine de la musique qui a travaillé avec une interview ils se sont bien prêtés au jeu ? comment ? ils se sont bien prêtés au jeu ? ils se sont bien prêtés au jeu oui là on sent qu'ils sont lancés dans le projet le premier rendez-vous c'est plus difficile après on a quand même une perte de participants et là on a un noyau dur et donc ils se prêtent volontiers au jeu donc la semaine prochaine c'est la fameuse rencontre avec les artistes qu'ils ont sélectionné ils vont pouvoir les interviewer par la suite donc il va y avoir une mise en forme de l'interview cette interview va être affichée au dos du flyer et ils vont les distribuer dans la détention pour faire en sorte qu'il y ait du monde le jour du concert donc on peut dévoiler déjà le groupe qui a été choisi cette année puisque l'année dernière c'était Amoué alors sur la gauche on a Amoué qui a été choisi l'année dernière donc Amoué un projet solo donc une petite femme toute frêle le jour où je l'ai vue devant la détention je me suis dit ça va être costaud et en définitive ce qui était marrant c'est que bon bah il y a eu ça c'est la petite anecdote donc le jour du rendez-vous on s'installe en salle avec les personnes de l'équipe qui animent l'atelier les détenus et Amoué qui est en face donc les détenus se sont présentés comme des personnes qui travaillaient donc oxy-bibliothécaire oxy-détage etc Amoué fait sa présentation elle discute avec tout le monde enfin bref tout se passe très bien de façon très détendue je ne la sens pas stressée comme moi je peux l'être aujourd'hui et 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 c'est en sortant de la détention qu'il m'a dit mais on n'a pas vu les prisonniers en fait c'est excellent je dis bah si t'es avec eux et donc voilà le jour du concert bah voilà toujours cette petite dame on peut mettre les photos oui il y a les photos de la préparation du concert donc la salle de concert là vous la voyez effectivement il faut s'adapter dans les partenariats c'est un gymnase tout gris bétonné enfin bref donc on a passé la matinée à installer la salle donc faire rentrer du matériel de sonorisation ça aussi c'est tout un tout un truc c'est très compliqué parce que bon bah là on me voit en train de régler un projecteur sur un trépied mais la sécurité voilà une arme mortelle donc voilà tout est compliqué tout est compté enfin bref et donc bon bah ce jour là on a quand même réussi à faire une salle après on va peut-être voir les photos qui ressemblaient à quelque chose on a réussi à créer une ambiance plutôt chaleureuse après j'ai eu un petit peu peur pour un moué et puis de toute façon j'ai aussi ressenti une petite crainte vis-à-vis d'elle parce que bon elle était dans la salle et il y a 40 détenus qui rentrent d'un coup c'est pas ça rentre pas petit à petit et on a l'impression d'avoir un face-à-face assez impressionnant et pour revenir à l'autre sélection donc là cette année c'est un groupe de rap qui a été choisi un groupe de Tourcoing une ville proche de Lille donc je suis content qu'il y ait du rap Amoué c'est un projet plutôt pop et là cette année c'est du rap je suis content qu'il soit du rap moi cette année parce que ça répond à une vraie demande en détention et là il y avait beaucoup de réticences à faire du rap donc les détenus qui font partie du jury ne voulaient pas faire du rap pour la plupart et il y a eu de longues discussions il y a eu des prises de bec il y a eu de la frustration mais là pour l'instant ils sont lancés sur le projet et c'est très bien et donc ils rencontrent les musiciens la semaine prochaine donc ils rencontrent les musiciens la semaine prochaine et les musiciens on en avait parlé rapidement comment alors vous l'avez dit un peu pour Amoué la première fois elle ne se rend pas trop compte la deuxième fois pendant le concert c'est une relation un peu plus forte est-ce que dans la sélection vous avez reçu des propositions de groupes qui ont refusé d'intervenir en détention oui il y a des groupes qui ont refusé de participer à cette sélection alors je n'ai pas les raisons il y en a une qui a refusé d'y participer après qui a changé d'avis parce qu'elle est contre le concept d'enfermement c'est pas une question de peur et puis après les autres je ne sais pas mais bon là cette année on avait 6, 7 groupes 6 groupes je pense 6 groupes proposés donc c'est déjà un vrai choix et un vrai travail de programmation que vous avez proposé aux détenus et alors il y avait le petit lien lecture justice que tu avais installé sur la diapo peut-être pour envoyer en fait c'était juste l'occasion de signaler ce site qui était quand même mis en ligne récemment développé par la file en partenariat avec plusieurs associations dont la BF mais qui peut aider à monter un projet de ce type en prison et qui a plusieurs entrées c'est comme le site lire en établissement de santé on peut entrer dans le site si on est personnel de l'administration pénitentiaire si on est bibliothécaire si on est artiste qui souhaite intervenir en prison ou si on est bénévole ou salarié d'une association auteur ou autrice ça donne toutes les entrées selon l'endroit d'où on est si on a envie de développer des interventions en prison merci beaucoup c'est pour les ressources alors on va arriver à un temps de questions mais j'ai un remords parce que Natacha vous nous avez partagé des photos et qu'on ne les a pas lancées donc je propose qu'on montre un petit peu comment ça se passe à Digne avec la régie si vous voulez bien sur les photos qui sont dans le dossier de Natacha et juste pour que vous puissiez les commenter de petites minutes m'expliquer ce qui se passe parce que c'est intéressant je rappelle donc que c'est une BU qui a priori on n'attend pas forcément avec le public de la ville donc là c'était la journée d'accueil des étudiants d'il y a 2-3 ans on voit donc les étudiants on a l'université mais également tous les partenaires et c'est un très vieux bâtiment avec un très bel extérieur donc on en profite c'est assez sympa pour pouvoir faire ce genre d'animation après si on peut continuer un petit peu donc ça c'est ça c'est la bibliothèque c'est pour donner un ordre d'idée de la taille de la bibliothèque vous pouvez encore continuer après s'il vous plaît encore voilà donc ça on a une salle d'exposition qui nous permet de pouvoir accueillir les artistes donc pour la mission de culture les artistes une vitrine donc ça c'est la vitrine d'un partenaire de la MGEN donc c'est un partenaire privilégié aussi qui est à 50 mètres à vol d'oiseau donc en fait c'est assez le territoire des Alpes de Haute-Provence c'est peu peuplé la ville de Dignes c'est une petite ville et on se on se connaît tous donc on ne peut pas travailler dans son coin c'est pas possible donc soit on est partenaire soit on est en lien avec finalement on se rend compte que les artistes qu'on reçoit c'est 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 souvent d'anciens formateurs ou d'anciennes personnes qui travaillaient au musée ou des voilà on a forcément toujours un lien avec des partenaires directs ou indirects si vous pouvez encore continuer donc ça c'était un artiste mais plus sur la fin on doit avoir une photo de la fête de la science quelques photos en extérieur ça doit être vers la dizaine vers 11-12 s'il vous plaît voilà donc ça c'était la dernière expo qu'on a reçu donc on en a profité pour pour l'exposer à la fois à la bibliothèque et en même temps côté INSP donc on est vraiment c'est pas vraiment des partenaires mais on travaille entre composantes et si vous continuez encore un peu est-ce que ça accepte ou pas ça c'est le travail juste avant donc on avait fait venir une classe avec cet artiste parce que c'était sa condition pour venir exposer dans nos locaux et cette école est un partenaire particulier historique pareil et donc ça c'est des travaux d'élèves suite à leur venue dans nos locaux en présence de l'artiste et si vous continuez encore une fois voilà là on se retrouve avec la fête de la science donc une journée où on est rempli de partenaires sur tout l'espace aussi bien sur l'extérieur que sur l'intérieur donc c'est assez sympa puisqu'on a des partenaires comme le Saint-Michel l'Observatoire on a le musée de Salagon mais également les étudiants et les formateurs qui font des ateliers et c'est une journée qui est dédiée aux scolaires et voilà ça fait partie de tout ce travail en réseau entre partenaires de ce travail local vraiment on a une dimension de territoire assez forte merci merci Natasha et on a parlé valorisation on l'a pas fini alors je après on va vous proposer on a encore si mon téléphone est à l'heure 15 minutes à l'occasion desquelles on va échanger mais peut-être sur la valorisation la valorisation du partenariat auprès de vos collectivités auprès de de votre université auprès est-ce que vous à quoi ça sert le partenariat aussi après ou pendant la valeur enfin comment peut quel prestige ça peut vous apporter est-ce que ça peut renforcer des financements est-ce que ça peut renforcer l'image de la collectivité auprès de la collectivité de la bibliothèque alors la prison c'est peut-être pas le meilleur exemple mais non en fait un partenariat avec un centre pénitentiaire ça n'apporte aucun prestige malheureusement donc il faut le faire mais on gagne pas de prestige sauf peut-être là maintenant devant vous mais pas auprès des collectivités au contraire mais c'est c'est la vie et c'est important de le dire un centre pénitentiaire sur un territoire et un partenariat avec un centre pénitentiaire politiquement c'est pas toujours valorisé valorisable et volontairement exposé médiatisé pour tout le monde y compris pour les coordinateurs culturels qui travaillent dans les centres pénitentiaires ils vous le diront aussi même des formidables projets qui sont montés dès qu'on en parle et on a eu des exemples récents dans la presse les retours sont très rapides par rapport à l'opinion publique sur la prison c'est le club med ils font des activités ils osent faire des épreuves de Koh-Lanta dans la cour donc c'est pas valorisé valorisable ça l'est pour nous et pour nous ce qui est intéressant c'est plutôt ce que soulignait Ibrahim dès le départ c'est le lien dedans dehors qui est important dans un projet de ce type et nous tout ça ça s'inscrit aussi dans un projet plus large mené à la médiathèque sur la question de la musique à la médiathèque et sur ce qu'on fait autour de la musique voilà je vais pas je vois les collègues de la CIM qui sont là on sait toutes les questions professionnelles autour de la place de la musique et bien évidemment maintenant ça passe par autre chose que le CD ça passe par une valorisation des actions musicales par plein d'autres formats mais nous typiquement une action de ce type c'est pas seulement dans le cadre de notre projet avec le centre pénitentiaire c'est aussi dans le cadre des projets musicaux qu'on mène et comment on peut les valoriser et je fais juste une aparté parce que c'est quand même important à dire c'est aussi un projet qu'on avait avec le centre pénitentiaire sur la mise en place de CD au sein des prisons donc il y a aussi un lien avec les collections des bibliothèques dans le centre et parce que si le CD a bien un avenir c'est dans les prisons parce qu'il peut s'écouter sur les consoles de jeux et que normalement on ne peut pas l'écouter autrement de musique en prison normalement il n'y a pas de téléphone et de clé USB merci beaucoup Olivier vous vouliez parler de ce retour de la valorisation dans la ville vous l'avez déjà exprimé un peu oui 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 alors oui on a une valorisation évidemment de l'université qui se voit enfin qui est visible mais au delà de ça on essaye justement de valoriser la science les scientifiques les universitaires qui sont pris dans une société où ils sont assez peu comment dirais-je pris au sérieux surtout sur les réseaux sociaux c'est assez compliqué j'ai discuté il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine avec Eric Lagadec qui est un grand astronome français astrophysicien et qui malheureusement a une a des followers qui ne sont pas toujours très sympathiques avec lui et la mission notre mission a changé sur la valorisation la mission a changé parce que au départ on n'était que sur la diffusion de la culture scientifique et aujourd'hui les universités quand même s'axent aussi sur le combat des fake news qui est un combat extrêmement important aujourd'hui avec une recrudescence absolument dingue et donc on essaye de valoriser justement nous nos universitaires nos laboratoires en essayant d'expliquer sur quoi ils travaillent parce que des fois c'est obscur pour les personnes extérieures à l'université et je trouve que ce travail justement d'entendre un universitaire à une conférence qui vulgarise énormément pour un public lambda ça éclaire justement est-ce qu'il y a un impact sur ce travail là mais en tout cas on se dit que plus on diffuse la culture scientifique plus on est visible plus on fait intervenir des professionnels dans le domaine plus on essaiera de convaincre j'imagine merci mesdames, messieurs qui auraient des questions à poser alors je crois que comme nous n'avons que deux micros c'est moi qui vais faire le monsieur loyale bonjour je suis aussi stressée de prendre la parole je travaille pour une asso qui gère les bibliothèques d'une prison je suis un peu en contradiction avec ce qui a été dit pour plusieurs raisons déjà le quart il faut arrêter il faut passer à autre chose depuis il y a eu des choses qui ont été très très bien représentées dans les médias je pense notamment aux deux éditions du bon cours des détenus ça a vraiment été super bien valorisé et il n'y a pas eu de déchaînement de haine derrière sur BFM TV ou sur CNews ou sur d'autres chaînes qui ont tendance à reprendre dès qu'il y a des choses effectivement dramatiques et je modère juste mon propos moi je parlais du point de vue politique enfin nous en tant que collectivité territoriale notre maire ne va pas le valoriser par rapport à sa posture politique je ne parlais pas après du traitement fait par les médias oui oui je l'ai bien je l'ai bien entendu et du coup j'enchaîne sur le fait que nous on travaille on est Nassau mais on travaille très étroitement avec l'agglomération et ça c'est vraiment devenu un axe du de leur schéma de lecture publique on est intégré à leur axe de schéma de lecture publique excusez moi et je trouve que ça c'est des choses qu'il faut valoriser alors c'est peut-être pas le cas sur tout le territoire il faut ce site que vous avez montré il est super et il montre bien qu'il n'y a pas d'harmonisation au niveau national ce qui est aussi un problème dans la mise en oeuvre de projets culturels ou de projets de lecture publique en prison et ça c'est quelque chose qu'on peut regretter et notamment dans la loi Robert où effectivement il y a un petit passage mais nous on regrette en tant qu'acteur qui sommes dans les murs 35 heures semaine qui n'est pas eu un truc un petit peu plus poussé alors qu'on a été auditionné donc voilà c'était juste pour répondre sur ce qui a été dit d'autres questions alors bonjour Yazid Écrit je suis bibliothécaire dans la métropole toulousaine et puis je vous félicite pour le travail que vous faites au quotidien ma question concerne Ibrani et Hélène en particulier donc on est sur le partenariat avec un un partenaire exceptionnel qui est le ministère de la justice d'ailleurs Dupond-Moretti garde des Sceaux c'est un nordiste il vous aide pas dans ce on on aimerait enfin moi personnellement j'aimerais j'aimerais vraiment créer un partenariat avec l'établissement pénitentiaire qui est proche de Toulouse Toulouse quatrième ville de France qui cristallise certains certains problèmes par moment vous avez parlé d'un vecteur qui est la musique moi je penserais plutôt à de la rencontre d'auteur j'ai eu l'occasion de rencontrer un autre nordiste Jamel Cherigui épicier à Roubaix proche de chez vous et auteur de la Sainte Touche qui m'a fait une promesse de venir présenter son livre auprès des détenus dans l'établissement pénitentiaire de Seyce et on est vraiment en construction enfin personnellement je suis vraiment au stade moins un du projet et j'aurais aimé avoir des petites ficelles pour déjà s'armer parce que j'ai bien compris les contraintes c'est pour ça aussi que je vous rends hommage parce que c'est très compliqué c'est un partenaire exceptionnel donc voilà si vous pouvez me donner des billes pour me lancer merci alors je ne sais pas si je vais pouvoir te donner beaucoup de billes mais là dans mon cas ce projet il n'y a pas que celui-là qu'on a développé en fait on a fait pas mal d'ateliers aussi en prison et ce projet je l'ai présenté plusieurs fois j'en parlais tout le temps donc ça a mis quasiment deux ans à se mettre en place mais moi j'ai quand même l'apprécié par rapport à notre mode de fonctionnement qu'on a nous à V9DASC où on arrive à faire les choses rapidement et de façon aisée là on sent bien qu'on est confronté à une administration assez dourne qui a différentes têtes il y a les personnes du SPIP du service de probation et d'insertion pénitentiaire et les services activités qui on sent qu'ils veulent faire les choses faire avancer les choses dans ce sens-là après il y a l'administration et l'infrasécurité qui elle bon ben voilà c'est elle qui a les clés c'est elle qui gère la sécurité dans son pénitentiaire donc il faut que tout le monde soit soit ok pour avancer sur telle et telle chose mais il faut proposer il faut gagner la confiance en fait c'est toujours difficile et il faut jamais se décourager et jamais baisser les bras donc c'est ce que dit Ibrahim lui il en a parlé pendant longtemps avant qu'on réussisse à le faire mais par exemple je prenais l'exemple des CD on a réussi à équiper les bibliothèques en disques il n'y avait aucun problème et puis maintenant du jour au lendemain pour un changement de régime de sécurité un changement de personnel on n'a plus le droit de ramener des disques donc vous ne savez pas pourquoi quelque chose qui va tout seul pendant quelques mois du jour au lendemain ça bascule et on n'a plus le droit et ce n'est pas grave en fait à chaque fois qu'on y va on redemande quand est-ce qu'on pourra ramener les disques et puis on attend que ce soit possible mais il ne faut juste pas lâcher l'affaire en fait alors je passe de l'autre côté c'est bien j'ai fait mon step pour la journée bonjour à tous et d'abord merci pour vos interventions riches d'expériences et de vos conseils je suis Alexandra Lecourtois responsable de la programmation culturelle d'un réseau de médiathèque dans le Tarnalbi voilà donc je voulais revenir sur ce qui a été dit précisément précédemment pardon j'ai entendu les termes de financement de prix de payant de problème de financement je rejoins également ce qui s'est dit concernant les interventions en prison mais à aucun moment j'ai entendu parler de chiffres je me permets de vous poser cette question parce que justement pour les interventions en prison nous nous étions partenaires avec l'établissement pénitentiaire d'Albi et justement faute de budget coupe budgétaire il n'y a plus eu de médiateur SPIP donc voilà il n'a pas été remplacé donc du coup plus de projet avec la prison et donc du coup les budgets moi ça m'intéresse énormément alors au niveau budgétaire du côté de la médiathèque et bien il se compte tout simplement en heures et en humains parce que il n'y a aucun budget à louer pour pour nos interventions et pour notre programmation en prison là sur ce projet donc c'est l'administration pénitentiaire qui a financé ce projet à hauteur de 3400 euros donc pour l'ensemble du projet donc il y a deux journalistes un journaliste et une captation sonore faite par une journaliste le groupe et le technicien donc ce qui est très raisonnable pour un projet qui est mené sur à peu près huit mois entrecoupés d'ateliers oui bon ah pardon oui je peux y aller oui bonjour je suis Jean-Claude Gauthier ancien conseiller pour le livre à la DRAC ici de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et je voudrais m'adresser à la personne de Digne alors pour avoir accompagné la médiathèque de l'agglo enfin qui n'était pas à ce moment là la médiathèque des trois vallées je ne vous ai pas entendu parler de la médiathèque de vos relations alors je suis un peu surpris je ne pouvais pas parler de tout en effet il y a un rapprochement qui est en cours avec la médiathèque des trois vallées on avait déjà des relations qui sont existantes et on est en train de voir justement au niveau prochainement je l'espère d'un partenariat d'une convention future pour tout simplement le directeur est intéressé car nous touchons le public des étudiants qu'eux ont du mal à atteindre et eux ont des fonds extraordinaires donc on s'est rencontrés et on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça alors on est arrivé au terme de l'entretien mon petit bip a sonné de loin je vous remercie tous de votre écoute attentive de vos questions je remercie surtout nos intervenants de vos présentations et puis ils seront juste derrière la porte si vous avez encore des questions à leur poser en tout cas merci à vous tous c'était très intéressant je vous souhaite une bonne bonne poursuite merci à vous merci à vous merci à vous